Je suis instructeur de boxe anglaise et gant d'argent de boxe française depuis 1981, pour le pied-point, j'ai été un des premiers à faire de la boxe taille en France avec les buffalo, etc. Et dans les salles de sport de combat sérieux, il y a qui ? Il y a sur 50 mecs, il y a quoi ? Il y a 40 noirs et maghrébins, et 10 blancs. Et quand vous boxez, il n'y a plus de race, il n'y a plus de noir, de blanc. Il y a les bons boxeurs et les mauvais boxeurs, il y a ceux qui ont la classe, ceux qui l'ont pas. Et on est toujours admiratif d'un Mohamed Ali, même si on est blanc et même un peu clux-clan, parce que le mec, il a la classe, c'est tout. Et le sport, je le dis, et c'est pour ça d'ailleurs que je mets souvent ça en avant, est un vecteur incroyable de réconciliation à ce niveau-là, parce qu'il y a des bons et des mauvais en sport, et on oublie la couleur, et on oublie tout ça très très vite. Et en plus, la France a cette chance qui permet, je le dis, de briller au handball, parce qu'on a un réservoir de morphotypes et de mecs qu'on veulent, même bien supérieurs aux Etats-Unis aujourd'hui, où dans les quartiers, il y a beaucoup plus d'obèses que chez nous. On est au top mondial en réalité, si on voulait faire une politique de sport, on est au top mondial. On le vérifie d'ailleurs dans les sports collectifs, avec le basket, avec le handball. Et donc on a vraiment des chances pour la France, si on fait le boulot qu'il faut faire, évidemment. Pas si on leur donne le chichon et le RSA, et l'idéologie et le SOS racisme, c'est évident. Et ça, c'est maligne, ça a toujours été maligne, parce que je l'ai vérifié dans les salles de boxe depuis des années, et je me suis battu pour le vendre au Front National. J'y suis pas arrivé de l'intérieur, mais j'y arrive de l'extérieur, ce qui est finalement plus stratégique sans doute, mais parfois je suis plus rentre-dedans que stratège, ou plus stratège que tacticien, comme on peut le dire d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, je le dis, ça marche, et on va y arriver. Et c'est parce qu'on va y arriver, je vais finir là-dessus, que l'ennemi a très peur, et qu'il est pressé de tout foutre en l'air, et de foutre la merde, parce que le temps joue pour nous. Plus ça avance, plus on va y arriver, à cette réconciliation nationale, à ce sauvetage de la France par le haut. Et ce qui aurait pu être considéré comme un espèce de complot, de destruction de la France, peut peut-être finalement, dialectiquement, notre plus grande chance. Parce qu'en un seul coup, nous avons la porte ouverte vers l'Est, l'Allemagne, la Russie, la porte ouverte vers l'Afrique et le Maghreb, qui sont la francophonie, des marchés, des potentiels, et nous redevenons cette France qui, géopolitiquement, est un pays à double ouverture, il ne faut pas oublier, un pays qui va vers le nomos de la Terre, par ses frontières de l'Est, mais aussi le pays qui a le deuxième espace maritime du monde, il ne faut pas l'oublier, et une porte vers la Méditerranée, le Maghreb et l'Afrique, avec une francophonie et un passé colonial qu'il faut justement assumer positivement. Et ça, ça fait que d'un seul coup, on a un énorme potentiel. On voit aujourd'hui qu'un mec qui veut racheter l'entreprise de camions en faillite est un financier algérien. Parce qu'effectivement, moi, ce que j'ai dit depuis des années, je vais finir là-dessus, même quand un jeune des quartiers nourri à SOS Raciste m'insultait, il m'insultait en français. Et c'est ça, moi, que je voyais. Je dis, le mec parle ma langue. Finalement, il m'insultait en français au nom des droits de l'homme. Et au nom, finalement, de mes valeurs, en réalité. Et donc, je me disais, c'est possible d'y arriver. C'est possible d'y arriver. Et, je vous le dis, on est en train d'y arriver, vous en êtes la preuve. Je ne vous parle pas du succès, l'égalité et la conciliation en termes d'audience, etc. Et je vous le dis, la seule petite bémol, c'est parce qu'on est en train d'y arriver que l'ennemi est inquiet et qu'il se met à cogner de plus en plus fort, de façon de plus en plus vulgaire, de façon de plus en plus ignoble. Mais en faisant ça, il se démasque, ce qui est important aussi. Et donc, c'est le principe de l'histoire. Moi, ma catégorie, c'est l'histoire, je suis un égélien. Rien n'est joué d'avance, tout est ouvert. Mais je suis relativement optimiste, parce que quand j'ai commencé ce combat il y a dix ans, je le faisais vraiment, je vous le dis honnêtement, on en parlait avec Dieu donné tout le jour, on le faisait que pour l'honneur. On était à peu près sûr de crever. Aujourd'hui, je me dis, en plus, on n'est pas sûr de perdre. Ce qui est quand même agréable. Et en plus, j'en ai le respect. Dernière chose, qu'est-ce qui fait que je suis motivé ? C'est l'incroyable respect que je reçois des gens, dans la rue, je vous le dis, au quotidien, il y a très peu de gens qui viennent me faire chier. Il y en a très très peu. De toutes origines sociales, et de toutes origines, on va dire, géographiques, communautaires. Et ça, c'est comme quand Dieu d'eau voit les salles pleines. Ça charge à mort d'énergie positive. Et quand je vois cette salle et la réaction des gens, la diversité du public et la résonance, ça donne une force énorme. C'est pour ça que je vous encourage. Tous, toi, je te le dis parce que tu es un responsable de quartier, mais c'est incroyablement nourrissant sur le point de vue du bien-être. On est tous potentiellement des névrosés. Le système fait tout pour que nous le soyons. Je pense que vous l'avez bien compris. Délinquants sexuels, névropathes, pessimistes, solipsistes, etc. Le système ne fonctionne que là-dessus. On le sait. Il faut qu'on soit abruti, seul, dépressif, avec consommateur d'objets transitionnels. Toutes ces analyses ont été très bien faites. En réalité, quand vous rentrez dans des actions collectives et politiques, comme je le fais, c'est incroyablement épanouissant. Ce que les gens vous renvoient, au niveau de... Je ne parle pas des messages que je reçois, etc. Et même un peu de pognon. Ça aussi, c'est un très bon signe. Il y a des gens qui vous envoient des sous en disant, continuez votre combat, je ne peux pas me mettre en avant, mais on est derrière vous. Des profs, des petits patrons, des ouvriers, des étudiants, des jeunes de quartier qui me disent, je me suis remis à lire grâce à vous, parce que je pensais que les livres n'étaient pas pour moi. Je viens de passer mon master de je ne sais pas trop quoi. Excusez-moi. Applaudissements 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 Je suis parfois un peu émotif. Mais c'est vrai que le truc le plus... Le truc le plus troublant et le plus bouleversant, c'est des jeunes de quartier qui étaient voués à la délinquance, soi-disant, etc., etc., qui te disent, je viens de passer mon doctorat de je ne sais pas trop quoi, et c'est grâce à vous en partie, etc., ça fait incroyablement de bien. Et aussi, quand je vois des vieux fachos, aussi, qui étaient racistes jusqu'à la trogne, bien... Qu'on peut comprendre, parce qu'ils avaient pris plein la gueule dans des quartiers où ils avaient acheté un HLM, ils avaient mis 20 ans à le payer, et puis à un moment donné, ils sont obligés de se barrer en vendant le truc une bouchée de pain, parce qu'ils avaient des petits cons qui faisaient du quad toute la journée devant chez eux, sans jamais travailler avec les dernières marques de basket et de téléphones portables. Il y a des deux côtés. Quand je vois ces deux trucs-là, je me dis, putain, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Et je le redis, c'est... Effectivement, c'est très, très émouvant, et je reçois des mails comme ça tous les jours, et c'est ce qui donne la force. Et je vous dis, c'est pour ça, faites-le. C'est bien mieux que de... que d'être sur YouPorn et de faire les magasins de samedi. Voilà. Je finirai là-dessus.